Le soulèvement de 1793 en France, les guerres de Vendée, les colonnes infernales de janvier à mai 1794, une nouvelle approche nous est présentée non pas par un historien mais un juriste, Jacques Villemin. Une conférence nous est proposée le 10 février 2023. Explication par l'association Souvenir Vendéen. Alors c'est une association qui est très ancienne, qui date de 1932. Les statuts fondamentaux ont été proposés par un homme qui s'appelait le docteur Coubard, qui était à Cholet, mais qui a fini sa vie à Clisson. D'ailleurs il y a une rue qui porte son nom, la rue du docteur Coubard. Et donc l'association a été fondée en 1932 pour répondre en fait à l'absence de mémoire sur ce qui s'était passé 200 ans avant sur le grand territoire de la Vendée. On parle du grand territoire vendéen, c'est-à-dire grosso modo le sud de la Loire, vertical danger en allant jusqu'à Bressure-la-Roche-sur-Yon. C'est ce qu'on appelle les guerres de Vendée. C'est ce qu'on appelle les guerres de Vendée, tout à fait. Alors il y en a eu cinq, en fait il y en a deux dont on se souvient plus que les autres. La toute première, parce qu'elle s'est déroulée entre 93 et 94, elle a eu des conséquences considérables en fait sur ce territoire vendéen. Il y a eu un fort soubresaut en 95-96 avec deux personnages dont la mémoire du nom est collective, c'est Charrette d'une part et Stoffelet d'autre part. Et puis il y en aura trois autres, mais qui sont moins importantes et qui auront eu moins de conséquences. La toute première en fait, 93-94, celle qu'on appelle la grande guerre de Vendée. Elle commence en mars 93 par, disons, le moment où la Convention va chercher à lever 300 000 hommes pour aller se battre sur les frontières de l'Est. Et comme partout en France, notre territoire, qui n'est pas encore la Vendée, qui est la province de Bretagne, la province d'Anjou et la province du Poitou, va être sollicité par les sergents recruteurs pour venir tirer au sort d'une manière qui n'est pas tout à fait honnête, ce qui va déclencher entre autres une insurrection locale, comme dans beaucoup d'endroits. Parce que je crois aussi qu'on pouvait payer pour ne pas... Exactement, voilà. Si on tirait le mauvais sort, on pouvait le racheter. Si on était républicain élu, par exemple dans une ville, ou si on faisait partie de certains groupes républicains, on échappait complètement au tirage au sort. Sur notre territoire, depuis quelques mois, quelques années, en fait, la suppression de la liberté du culte religieux avait déjà créé une tension forte qui est venue se rajouter à la tension créée lors de la vente des biens de l'Église, en 90-91, parce que les paysans pouvaient penser à racheter leurs terres, et en fait, ils n'ont pas pu racheter les terres pour différentes raisons. Et donc, sur notre territoire, il y a une insatisfaction latente, et les jeunes refusent d'être enrôlés et de partir combattre, loin, loin, loin de chez eux, dans l'Est de la France. Et donc, ils refusent l'enrôlement. Et de fil en aiguille, en quelques jours, tout le territoire va se soulever. Ils vont se chercher des chefs. C'est là qu'il y a commencé, d'ailleurs, quelques escarmouches, je crois. Alors, il y a quelques escarmouches à Saint-Florent-le-Vieille, il y a quelques escarmouches à Machcou, il y en a dans le Sud. Et en deux, trois jours, entre le 10 et le 14 mars, en fait, l'insurrection va se créer, et ces groupes locaux vont se trouver des chefs locaux. Alors, les chefs, beaucoup d'entre nous ont la mémoire de leur nom, c'est Bonchamps, Lescure, Roi-Ran, Charette, évidemment, qui est un nom que tout le monde connaît aujourd'hui. Les Charette, ils ne voulaient pas au départ devenir le chef. Et les uns comme les autres, qui sont d'anciens officiers, qui sont venus, en fait, après avoir donné leur démission de l'armée, qui sont revenus chez eux, vont dire aux insurgés, « Mais mes amis, vous ne savez pas vous battre, vous êtes des paysans, des artisans, vous allez vous faire massacrer. Les troupes qui sont face à vous sont celles qu'on commandait il y a encore un an ou deux. Alors, Charrette est officier de Marielle, les autres sont dans l'infanterie, etc. » Et les paysans et les artisans ne vont pas leur laisser le choix, ils vont dire « Vous prenez notre tête. » Et on va voir en deux mois tout ce territoire, mais chaque fois très localement, tomber aux mains des insurgés. Les troupes républicaines sont effectivement dans un territoire qu'elles connaissent mal, il n'y a quasiment pas de carte. Il y a peu de grandes routes royales qui traversent le pays. Et on est dans un territoire que les Vendéens connaissent par cœur, par les chemins creux, etc. Et donc la déroute des troupes républicaines va être assez impressionnante au début. Notamment à Torfou, ils ont eu une grosse perte. Oui, alors à Torfou, on est à la fin. On est à la fin. Mais là, ils ont eu quand même une grosse perte. Voilà, tout à fait. Il y a eu une grande bataille qui a failli tourner dans le sens des républicains. C'est Clébert à ce moment-là qui est là, avec ses Mayancès, qui était une troupe d'élite, vraiment une troupe d'élite. C'est une des rares troupes d'élite qu'on ait eues sur la Vendée. Et on a eu plutôt des troupes de soudards qui sont venues en Vendée. La troupe d'élite, on les gardait pour la guerre aux frontières de l'Est. Et donc, on a eu des soudards. Des soudards, ils ont des comportements épouvantables. Ces comportements ont été acceptés, j'allais dire, par les commandants au début. Puis, ils ont été même recommandés par la Convention qui va prendre quelques arrêts majeurs sur la façon dont on doit traiter les Vendéens qu'on commence à considérer comme des hors-la-loi. Le vent va tourner. La force de la Vendée, ça a été au mois de mai-juin de créer une armée unifiée pour toute la Vendée. Enfin, j'entends les insurgés. C'est ce qui fait notre différence avec la chouannerie, où c'est toujours resté assez épars. Chez nous, c'est une armée complète qui obéit à un généralissime. Et ce qui est fascinant, c'est que le premier généralissime, c'est Caclino. Caclino est un homme du peuple. Un charisme extraordinaire. Donc, les gens, il habite le pain en mauge. Et les gens viennent le chercher. Mais quand il va s'agir, trois mois après, d'élire un grand chef, vous avez tous les généraux locaux qui sont d'anciens aristocrates. Ils sont des aristocrates, anciens officiers. Et puis, vous avez deux hommes du peuple. Caclino et Stoffley. Eh bien, quand ces hommes, collectivement, vont chercher un chef, ils vont prendre Caclino, l'homme du peuple. C'est assez fascinant. Là, ça va être une traînée de poudre. C'est-à-dire qu'on va faire victoire après victoire. Saumur, Angers, Nantes, malheureusement, ne prennent pas Nantes. Et puis, on arrive à l'été. Et là, les choses deviennent plus difficiles. La répression devient de plus en plus dure. Et ça va se terminer par une grande défaite à Cholet en octobre, mi-octobre 93. Fin de la première partie. Début de la seconde, qu'on va appeler la virée de Galerne. Il faut imaginer 90 000 personnes massées à Saint-Florent-le-Vieille. Elles fuient les troupes républicaines qui remontent de Cholet. Il y a des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards de tout le territoire. Parce qu'ils fuient devant les armées républicaines. Ils sont au bord de la Loire. On est le 17 octobre. Il n'y a pas de pont. Les deux ponts sont à Angers et à Nantes. Mais ils vont traverser la Loire. La Loire n'est pas très haute au mois d'octobre. Ils vont essayer de traverser la Loire. Ils vont fuir vers le nord, cherchant l'aide éventuelle des émigrés en Angleterre. Ils vont aller jusqu'à Saint-Malo. Ils vont aller jusqu'à Grandville. Ils ne vont pas réussir à prendre Grandville. Ils meurent au bord des routes. Ce sont des hommes, des femmes, des vieillards qui marchent pieds nus. On est en hiver. On est dans un territoire qui n'est pas très ouvert à eux. Donc on ne peut pas se nourrir. On se nourrit de pommes, etc. La dysentrie s'installe, le typhus, etc. Et puis, pour résumer, on va aller jusqu'au Mans après avoir échoué à prendre Grandville. Le Mans, parce qu'on pense qu'on va pouvoir se reposer au Mans. Il y a eu des massacres au Mans très connus. On ne va pas en parler maintenant. Et puis, peu à peu, ce qui reste de cette troupe en fuite, civile mélangée à quelques militaires, enfin quelques soldats, va dire, nous c'est terminé, on rentre chez nous maintenant. Quitte à mourir, on préfère mourir chez nous. Ils vont redescendre vers la Loire, à Ancenis. Et là, ils vont être bloqués une fois de plus pour la Loire. Mais les conditions ne sont pas les mêmes. Ils ne peuvent pas traverser. Et ceux qui survivaient vont aller jusqu'à Savenay, au nord de Nantes. Et là, ils vont être définitivement massacrés par un des Westermann, qui est un des générants républicains, qui en tirera, mais ça ne durera pas longtemps pour lui, une grande gloire personnelle. Mais il sera tout de même guillotiné, in fine, par la Convention après. Mais, bilan, sur les 90 000 personnes qui traversent la Loire, il y aura peut-être 5 000 survivants. Donc, la Vendée est terminée. Non seulement ils ont massacré, enfin, l'armée a perdu, mais on a massacré les hommes, les femmes, les enfants. Donc, on pouvait s'attendre. Et d'ailleurs, Westermann le dit, il dit la Vendée n'existe plus, c'est terminé. Il va s'ouvrir à ce moment-là, le troisième chapitre de cette guerre de Vendée, qui est un chapitre difficilement compréhensible, qui s'appelle les colonnes infernales. C'est un dispositif militaire mis au point par un général qui s'appelle Thurot. Et dès le début janvier, des colonnes qu'on va appeler infernales, à cause de leurs actes, en fait, vont sillonner le territoire. Je ne rentre pas dans le détail, mais vont sillonner le territoire. Et en fait, l'idée, elle vient de ce que la Convention et le Comité de salut public en particulier, au-delà du fait qu'ils ne supportent plus ce territoire vendéen qui refuse la liberté que la Révolution leur apporte, mais qui a oublié qu'elle avait supprimé la liberté du culte alors qu'elle est garantie par les droits de l'homme. Justement, là, je dirais, il y a un peu un paradoxe. La République, liberté, égalité, fraternité, et en fait, ils n'acceptent pas et ils ne respectent pas non plus l'idée des Vendéens. Oui, alors, vous avez tout à fait raison. En fait, le soulèvement des Vendéens, il n'est pas politique. Il est effectivement religieux. Ils n'ont rien contre la liberté, l'égalité, la fraternité. Bien au contraire, les premiers mois vont se passer très, très bien. Là où ça va commencer à être moins compris par ceux qui deviendront les Vendéens, c'est quand la République demande aux prêtres de prêter serment à la République et non plus aux papes et aux évêques. Et donc à Dieu, là, surtout. Et donc à Dieu. Et donc, alors que l'article 6 ou 7 de la Déclaration des droits de l'homme spécifie la liberté du culte et de croire, eh bien, on va proposer des prêtres fonctionnaires, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas accepté. D'abord, parce qu'on chasse les autres prêtres. Pour l'instant, on les chasse, c'est-à-dire qu'ils vont se cacher dans les bois, dans les fermes. Mais demain, on va commencer à les poursuivre. Après-demain, on va les emmener sur les pontons à Rochefort pour les emmener ensuite en Guyane, etc. On a des tombes, des très nombreuses tombes de prêtres en Guyane, qui sont des prêtres qui ont quitté la France pour partir, en fait, à la mort. Et les autres sont montés à Nantes, ont été emmenés à Nantes, où ils ont été noyés. Tout le monde a entendu parler des noyades de Carrier en 1994. Et donc, ce mouvement, il n'est pas contre la République en tant que tel. Il est pour la liberté du culte. Et les Républicains, enfin, la Convention, dans le fond, ne comprend pas vraiment peut-être ça au début. Il y a quelques généraux qui le comprendront plus tard. Clébert, par exemple, qui comprendra que s'ils redonnent la liberté du culte au territoire, le territoire ne se soulèvera plus. Parce que la fin des privilèges de l'aristocratie, ça ne pose aucun problème ici. On a une aristocratie, en plus, qui est très simple, très mélangée aux paysans. Donc, ce n'est pas du tout une aristocratie qui va à Versailles. C'est une petite aristocratie locale. Par contre, effectivement, les Républicains ont fait en sorte que c'était anti-liberté, et donc, en fait, anti-républicain. Puisque la République est liberté. Voilà. C'était, finalement, s'opposer à la République, puisque la République avait déterminé que c'était elle, la liberté. Et donc, ces combattants vont, dans un premier temps, demander la liberté de leur foi. On parle de la grande armée catholique. Et puis, l'instabilité politique qui a été créée par la fin de la monarchie au milieu de l'année 92, et puis l'exécution du roi au début 93, va faire que, peu à peu, on va parler d'une armée catholique et royale, parce que, non pas tant qu'on aimait beaucoup ce qui se passait avant, mais c'était stable. Et beaucoup de personnes souhaitent une certaine stabilité pour pouvoir se projeter dans le futur. Alors que là, entre 89 et 93, enfin, on arrive dans la grande terreur, peu à peu, on est dans une période qui est totalement instable, entre les mouvements politiques, les jacobins, les montagnards, l'instabilité de la chambre représentante, puisqu'on aura une assemblée nationale, puis une assemblée législative, etc., puis la convention, tout ça, ce sont des éléments déstabilisants pour un bon. Et donc, ce n'est pas tant contre la République, mais c'est quand même la République qui les poursuit. Et c'est la République qui va décider de les éliminer définitivement pendant cette période des colonnes infernales, qui n'est que le résultat d'une... J'allais dire, au niveau de Paris, de la compréhension des chefs, qui est de se dire que ces hommes sont mauvais, sont des hors-la-loi, des brigands, on peut les tuer, on les déclare, par brigands et hors-la-loi. S'ils sont mauvais, c'est que leur terre est mauvaise. C'est un peu l'idée Rousseau, le mélange de l'homme et de la terre sur laquelle il est élevé. Et on va donc décider, non seulement de tuer les hommes, les femmes, les enfants, l'espèce humaine, mais toutes les autres espèces sur ce territoire. Donc on va tuer tous les troupeaux, on va mettre le feu aux forêts, on va évidemment brûler les villages, les églises, les châteaux, pour peu qu'il en reste encore. Et on va empoisonner les puits et surtout, on va tuer, 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 tuer. Et donc là, on arrive à un génocide en fait. Alors, la question du génocide s'est posée en fait assez vite. Enfin, elle s'est posée pour nous, qui vivons 200 ans après, après évidemment, le génocide de la Shoah. le génocide, le mot génocide commence à être employé avant la guerre de 40 par des chercheurs polonais-russes, des juristes. Si vous me permettez juste une petite parenthèse, en fait, en 32-33, ce chercheur qui s'appelle Lindström, Lindström, je me trompe peut-être un peu sur son nom, il est juriste et il est effaré parce qu'il s'aperçoit que dans la juridiction internationale, entre autres, il n'y a rien qui permette de qualifier ce qui s'est passé en Arménie. Il y a une nation, un gouvernement qui décide d'éliminer une partie de sa population. Et il n'y a rien qui permette d'en parler, de le qualifier juridiquement. Donc, il va commencer à travailler sur ce sujet, puis il va partir aux États-Unis, il est juif, il fuit évidemment la guerre, et aux États-Unis, il va développer la notion peu à peu de génocide. Et cette notion, elle sera formalisée en 1947 par ce qui est l'ONU à ce moment-là, ou ce qui est devenu la Société des Nations à l'ONU à ce moment-là. Donc, le génocide est caractérisé à ce moment-là, mais sous l'influence de Staline en particulier, qui avait un peu peur, et on peut le comprendre, qu'on qualifie de génocidaire sur ce qu'il avait fait en Russie, va faire orienter le texte de manière telle qu'il ne s'applique finalement grosso modo qu'à la Shoah. Et il faudra attendre les années 90 pour que le texte évolue et que la définition des génocides soit un tout petit peu plus large pour pouvoir prendre en compte ce qu'on estime intimement, comme des génocides, les Tutsis en Afrique, Srebrenica, plus proche de nous, le Cambodge, avec les Khmer rouges, et, in fine, évidemment, le génocide arménien, ce qu'on appelle le génocide arménien qui, lui, est reconnu. Et donc, un homme, alors, un homme, c'est connu, Renal Secher, qui est historien, qui vit en Vendée, a eu le, j'allais dire, le culot dans les années 80, fin des années 80, à partir de s'intentendre découverte aux archives, de dire, mais là, il y a quelque chose qui ressemble à un génocide. Et il a titré son livre, d'ailleurs, le génocide franco-français, et ça a fait pas mal de bruit à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'on arrivait au bicentenaire de la Révolution, donc, évidemment, ça faisait parler d'un génocide pendant la Révolution, c'était un peu gênant pour les personnes qui étaient à ce moment-là au pouvoir, et pour qui que ce soit, d'ailleurs, au pouvoir de la République. Et puis, la Sorbonne, qui était en charge de toute la responsabilité sur la Révolution, et de la compréhension de la Révolution, s'est très fortement opposée. Et pendant 30 ou 40 ans, on a eu des débats d'historiens autour de la notion ou pas de génocide. Donc, vous avez raison de parler du génocide. Aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a invité Jacques Villemin à venir nous en parler, un juriste, non plus un historien, mais un juriste qui est devenu historien et pas l'inverse, aux fonctionnaires, et narques, etc., qui ont des responsabilités importantes au niveau des relations internationales, en particulier de l'OCDE, a été impliquée dans les travaux du tribunal pénal international. Et il a donc, ça l'a intrigué, il n'est pas vendéen, ça l'a intrigué, et il a commencé à, disons, juger les guerres de Vendée comme si elles étaient présentées devant le tribunal pénal international. et il en a tiré un certain nombre de conclusions, il y a eu des parties crimes de guerre, la partie militaire, mars, octobre 1993, il y a eu une partie crime contre l'humanité, c'est la partie où ces femmes, ces vieillards, marchent dans la boue, dans la neige, pendant la virée de Galerne et qu'on les tue, et puis, il dit, la partie, ce qu'on appelle les colonnes infernales, c'est un génocide. Ce serait aujourd'hui considéré comme un génocide si on avait face à nous ceux qui l'ont perprété, perprétrés, et qui pourraient se défendre. Alors évidemment, aujourd'hui, on n'a pas tous ceux qui sont morts, et donc on ne peut pas en juger officiellement, puisque le tribunal pénal international ne peut juger que des hommes, pas des États. Mais le fait est qu'aujourd'hui, on peut considérer que ce qui s'est passé pendant ces quatre mois de janvier à mai ou cinq mois à mai 94, 1794, est un génocide établi. C'est-à-dire qu'une volonté politique au niveau convention et comité de salut public a, d'une façon ou d'une autre, obtenu ou a affiché sa volonté de faire disparaître une population identifiée comme vendéenne. L'exemple type, c'est une colonne infernale arrive dans un village, là, ce sont des élus républicains, on est en 94, les élus républicains vont au-devant de la colonne qui arrive, la colonne militaire, ils disent nous, on est des républicains, il n'y a aucun problème, on va les tuer comme les autres. C'est-à-dire que pendant cette période, on vous tue parce que vous êtes vendéen et non pas parce que vous faites quelque chose. Et donc, c'est un des éléments qui peut caractériser la notion de génocide, il y en a plein d'autres, il faudrait lire son livre, il a publié deux livres sur cette notion de génocide. On a un peu les stigmates d'ailleurs à Clisson. Alors, vous avez les stigmates à Clisson, évidemment, comme on en a eu dans beaucoup de parties du territoire, et à Clisson, entre autres, évidemment, très très marqués par ces colonnes infernales. Ces colonnes infernales, c'est le rebut de la société. Ce sont des hommes qu'on enrôle parce qu'il y a de l'alcool à boire, des filles à violer, des gens à massacrer. En fait, ce sont des gens qui prennent un vrai plaisir à massacrer. Et ça va aller même tellement loin que les officiers subalternes, qui sont entre les généraux et la troupe, vont commencer à dire et à écrire. Ce qu'on fait, ce n'est pas soutenable, ce n'est pas acceptable. Et alors, deux choses découlent de ça. D'une part, on souhaiterait, alors, notre association dont les missions sont entre autres la propagation de la mémoire populaire, et de garder la mémoire de ce qui s'est passé il y a 230 ans, parce que c'est sûrement important qu'on s'en souvienne, même si le fait de se souvenir de son passé n'empêche pas de recommencer, malheureusement, bien souvent. En sachant que vous vous appuyez sur des archives réelles. Voilà, alors on s'appuie sur les archives républicaines en particulier. Depuis, on a été créé en 1932, donc depuis bientôt 90 ans, on publie tous les trimestres une revue historique, qui est une revue d'articles de fond, à laquelle ou auquel on rajoute des articles un peu plus ouverts, de façon à ce qu'ils soient plus faciles à lire, pas uniquement par des historiens, mais par quelqu'un comme vous et moi, qui s'intéresse évidemment au sujet. Donc cette revue, elle a établi notre notoriété depuis maintenant 90 ans, et elle nous donne une certaine légitimité à parler de ces guerres de Vendée avec deux, enfin un élément, j'allais dire majeur, c'est que nous sommes fondamentalement apolitiques. Nous ne faisons pas de politique, on peut dire que tout est politique, mais en gros, nous ne faisons pas de politique. Nous combattons dans certaines mesures ceux qui voudraient instrumentaliser les guerres de Vendée pour faire de la politique aujourd'hui. Ce n'est pas le but, mais il y a tout de même un but aujourd'hui, c'est que les Vendéens d'aujourd'hui qui est une province qui s'est créée en quelques mois pendant cette insurrection vendéenne, puisque je vous dis qu'elle n'existait pas avant, c'était Bretagne, Anjou, Poitou, et bien les habitants aujourd'hui de cette province ont des caractéristiques qui sont assez particulières, des caractéristiques de résilience, des caractéristiques que tout le monde leur reconnaît, enfin quand les herbiers arrivent en finale de la championnat de foot, ce n'est pas à hasard, ce sont des Vendéens et ces Vendéens, c'est le, alors, on parle Vendée et on confond uniquement avec le département, par moment, c'est beaucoup plus grand avec une caractéristique commune qui est cette capacité d'agir, cette volonté d'agir, d'agir par soi-même, sans l'aide centrale de l'État et on comprend pourquoi après ce qui s'est passé il y a 230 ans et c'est cette caractéristique qui nous semble important de faire comprendre avec l'histoire en mémoire. C'est-à-dire que ce n'est pas un hasard si nous sommes comme ça. Quand vous avez vu vos parents jeter vivant dans des fours à pain et que vous étiez un petit enfant, vous étiez caché, dans le meilleur des cas, vous regardiez parce qu'on vous forçait à regarder, on ne peut pas ne pas imaginer que ça ne vous a pas marqué au point où votre inconscient va se transmettre peu à peu et ceux des générations d'après vont avoir quelque part non pas une mémoire claire de ce qui s'est passé mais vont être marqués, ce qu'on appelle le transgénérationnel. Voilà. Et donc c'est pour ça que c'est si important de se souvenir. Est-ce que ce n'est pas de là aussi que vient la force des Vendéens, notamment leur indépendance et leur côté social aussi ? Vous avez complètement raison. Vous avez complètement raison en fait. Face à ce qui leur arrive, un tiers de la population va disparaître. Un tiers de 200 000 morts sur une population de 600 000. Eh bien, ça va vous donner la volonté de vous relever, créer une culture de besoin de se remettre de reconstruire ces fermes, de reconstruire ces ateliers. Le pays est dévasté. Si vous traversez la Vendée aujourd'hui, en 2022, vous allez voir qu'il n'y a pas, pardonnez-moi, mais il n'y a pas de beaux villages. Il y a quelques ruines assez remarquables à droite à gauche, mais tout le reste a été reconstruit bien plus tard. Il ne restait rien du territoire. Et donc cette volonté, ce besoin, cette nécessité de reconstruire son territoire face à une autorité politique qui vous hait, crée un caractère qui est aujourd'hui visible quand on regarde, par exemple, la vie économique, qui est une façon de traduire la réalité sur notre territoire, où il n'y a pas de chômage, où on recrute à tour de bras, où les entreprises sont encore détenues pour beaucoup par des individus, donc ce sont des entreprises familiales, souvent, où la relation avec le personnel est beaucoup plus construites sur un collectif qu'une autorité. Enfin, c'est tout à fait fascinant. Et beaucoup ne s'y sont pas trompés quand on parle du territoire vendéen. La mémoire de ce qui s'y est passé est souvent associée. Et donc, pour parler de tout ça, une conférence. Voilà. Le 10 février, à Vertoux ? Voilà, absolument. Alors, on va donner salle du Muguet à Vertoux, c'est deux rues de la Poste à Vertoux. C'est une salle mise à notre disposition pour proposer à Jacques Villemin, la personne dont je parlais tout à l'heure, ce juriste, de venir nous donner un exposé. Alors, il y a beaucoup à dire, évidemment, sur tous les sujets. Et donc, on va le concentrer sur les colonnes infernales. Et forcément, cette notion de génocide, mais après, il faut voir comment on l'aborde. Est-ce qu'on fait de cette notion de génocide ? Il ne s'agit pas d'aller faire tomber la République, ça n'a rien à voir. Mais de comprendre les uns et les autres comment, d'une part, on en arrive aux colonnes infernales et d'autre part, la conséquence juridique de ce que on peut juger des colonnes infernales. Et donc, Jacques Villemin nous présentera sa vision, ce qu'il a compris de ces démarches des colonnes infernales. Et puis, il y aura un débat, évidemment, question-réponse. Donc, on attend pas mal de monde. Moi, j'aimerais bien que beaucoup de gens viennent pour montrer que c'est quelque chose qu'on a tous derrière nous. Qu'est-ce qu'il s'est réellement passé ? Qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Et donc, nous donnons une conférence à ce moment-là qui est gratuite. Évidemment, il ne s'agit pas de gagner de l'argent, mais en revanche, on distribuera à la fois les livres de Jacques Villemin, des revues, etc. D'accord. Quelle heure ? 19h. Très bien. Bon, et bien donc, à très bientôt. Merci, monsieur. Merci beaucoup pour votre écoute. Rendez-vous donc que le 10 février s'allue Muguet de rue De La Poste à Vertoux. Merci. Merci. Merci.